Je m'appelle Pablo, je suis libraire à la librairie BDNet à Bastille et je suis un des temps pleins heureux et fiers de travailler ici. Black Clover, une série qu'on a beaucoup appréciée, qui est dynamique et réellement réussie. C'est une série qu'on apprécie tout particulièrement. C'est un monde d'heroic fantasy, c'est une histoire qui est teintée de magie et de différentes guildes. Il y a une force qui est assez surprenante à la lecture. Et renouveler le genre par une nouvelle série qui répond à la demande, c'est nécessaire. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'a pas forcément énormément de capacité. Il est surentraîné, c'est quelqu'un qui a une force remarquable. Et il va avoir envie de devenir le prochain empereur mage, quelqu'un d'extrêmement puissant, le plus puissant d'ailleurs de ce lieu. Malheureusement, lorsqu'il va récupérer un grimoire, parce qu'à un âge, lorsqu'on atteint un certain âge, on reçoit un grimoire qui est une sorte de... presque le diplôme de magicien. Ses amis vont recevoir des grimoires, dont son rival de toujours, qui est un grand ami, qui s'appelle Yuno. Le personnage principal va attendre de recevoir ce grimoire, et ce grimoire ne vient pas à lui. Et très rapidement, il va se rendre compte que, lors du premier affrontement qu'il va avoir, il va recevoir un grimoire très étrange, sombre, un peu inquiétant, qui est un grimoire d'anti-magie. Donc il fait partie de ces très très rares personnes, qui n'ont aucun pouvoir magique, mais qui ont un grimoire qui permet de contrer n'importe lequel des autres grimoires de tous les autres magiciens de ce royaume. Résultat, c'est un pouvoir qui est gigantesque, et en même temps, il ne peut rien développer de lui-même, c'est extrêmement frustrant pour lui. Donc j'aime bien ce contraste qu'on peut avoir entre les capacités, la force qu'il peut avoir physique, parce qu'il s'entraîne beaucoup, et cet anti-pouvoir qui finalement est une frustration pour lui, mais qui fait qu'il est plus puissant que quasiment tout le monde. Au début, il pensait ne pas pouvoir être pris dans les compagnies, donc dans ces guildes qui effectuent des missions extrêmement dangereuses, parce que son pouvoir n'est pas quelque chose de spectaculaire. Et évidemment, on ne peut le voir que lorsqu'on l'attaque, parce que sans ça, finalement, ce n'est pas visible. On a des personnages qui sont... Certains sont imbus d'eux-mêmes, d'autres sont un peu foufous, ils ont des personnages féminins assez marquants. On a aussi des histoires de famille, le fait qu'il y ait des personnes qui soient nobles, et d'autres pas du tout, donc il y a des conflits entre différents personnages de cette guide, mais en même temps, chacun a une qualité qui lui est propre et qui est nécessaire au bon déroulement des combats. L'énergie qu'elle dégage, la qualité du déroulement, les personnages sont extrêmement touchants, c'est quelque chose dans lequel on peut se reconnaître. On a des personnages qui sont très fiers, d'autres qui sont extrêmement discrets, d'autres qui ne paient pas de mine, mais qui ont une force qui est considérable. En fait, c'est une série qui n'est pas aussi visible que peuvent l'être d'autres séries, alors que c'est une série qui est de grande qualité. Donc je le conseille aux personnes qui veulent tenter une nouvelle expérience, et qui ont cette curiosité, et qui ont envie de lire une série d'actions qui est rondement menée. Le personnage qui est extrêmement en vue, c'est le personnage d'Asta, c'est le personnage principal. Il a une volonté qui est extrêmement forte. Yuno, le personnage qui est son rival, son ami et rival, est celui qui risque de plaire le plus à certaines personnes, parce qu'il ressemble à d'autres personnages qu'on peut avoir vus dans d'autres séries. Et il a un côté ténébreux, une force qui est claire, il est charismatique, c'est un beau garçon. Le personnage principal, il est un peu foufou, il n'est pas forcément très propre sur lui, c'est un aventurier, c'est un casse-cou. Moi, ce que j'ai aimé, c'est justement quand il reçoit ce grimoire qui est tout abîmé, tout sale, qui n'a pas un certain nombre de trèfles. Lui, il a une feuille en plus, il a un trèfle à cinq feuilles. Lorsque déjà, il ne reçoit pas de grimoire, sa bouche s'ouvre, elle est plus grande que le reste de son visage, c'est assez surprenant. Et ensuite, lorsqu'il reçoit ce grimoire tout sale, il se demande ce qu'il peut bien lui apporter. Moi, j'ai bien aimé juste ce passage-là, c'est là où ça pique la purosité. Sous-titrage Société Radio-Canada